Chapitre 30 L'annonce aux bergers, premiers adorateurs du Verbe Fetum Le 7 juin 1944 veille de la fête du Très-Saint-Sacrement. Plus tard, je vois une vaste étendue de campagne. La lune est hétosénite et plane tranquillement dans un ciel semé d'étoiles. On dirait autant de clous de diamants fixés sur un immense baldaquin de velours bleu foncé. En plein milieu, la figure diaphane de la lune irie et des fleuves d'une lumière lactée en descendent, donnant une teinte blanche au paysage. Les arbres dénudés paraissent plus grands et plus sombres sur le sol éclairé, tandis que les murets qui s'élèvent ici et là en guise de bordure prennent une couleur laiteuse. Dans le lointain, une maisonnette semble être un bloc de marbre de carare. Je vois sur ma droite un endroit clos par une haie de ronces sur deux côtés et par un mur bas et rustique des autres côtés. Ce mur soutient le toit d'une sorte de hangar large et bas dont la partie à l'intérieur de l'enclos est construite pour une part en maçonnerie et pour une part en bois. Je suppose qu'en été, on doit retirer les parties en bois de sorte que le hangar se change en portique. De temps en temps, il en sort un bellement intermittent et bref. Ce doit être des brebis qui rêvent ou qui croient l'aube proche à cause de la clarté de la lune. Cette clarté est si intense qu'elle en devient même excessive et elle s'accroît comme si l'astre se rapprochait de la terre ou étincelait en raison de quelques mystérieux incendies. Un berger parait sur le seuil. Il lève un bras à hauteur du front pour protéger ses yeux et regarde en l'air. Il semble impossible qu'on doive se préserver de la clarté de la lune. Mais elle est si vive qu'elle est éblouie, surtout quand on sort d'un enclos plongé dans l'obscurité. Tout est paisible, mais une telle lumière est étonnante. Le berger appelle ses compagnons. Ils viennent tous à la porte. C'est une troupe d'hommes isurtes de tout âge. Certains sont à peine des adolescents, d'autres ont les cheveux blancs. Ils commandent cet étrange phénomène. Les plus jeunes ont peur. L'un d'eux, en particulier un enfant d'une douzaine d'années, se met à pleurer, s'attirant les moqueries des plus âgés. « De quoi as-tu peur, Nigo ? » lui dit le plus vieux. « Tu ne vois pas que l'air est paisible ? Tu n'as jamais vu briller la lune ? Tu es toujours resté sous les jupes de ta mère, comme un poussin, sous la mère poule, hein ? » « Oui, tu en verras des choses. » Une fois, j'étais allée jusqu'au mont du Liban, et même au-delà, tout en haut. J'étais jeune alors, et la marche ne me fatiguait pas. J'étais même riche en ce temps-là. Une nuit, j'ai vu une lumière telle que j'ai pensé qu'Élie allait revenir sur son char de feu. Le ciel tout entier était un véritable incendie. Un vieillard, à cette époque, le vieillard c'était lui, m'a dit « Un grand événement va bientôt avoir lieu dans le monde. » Mais pour nous, ce fut un malheur, car ce sont les soldats de Rome qui sont arrivés. « Ah, tu en verras si tu vis. » Mais le petit berger ne l'écoute déjà plus. On dirait qu'il n'a même plus peur, car il quitte le seuil de la porte, s'échappe de derrière les épaules d'un berger musclé derrière lequel il s'était réfugié, et sort dans le parc à bétail qui se trouve devant le hangar. Il regarde en l'air et marche comme un somnambule, ou plutôt comme s'il était hypnotisé par quelque chose qui l'attire complètement. À un moment, il pousse un « Oh ! » de surprise, et reste comme pétrifié, les bras légèrement ouverts. Stupéfaits, les autres se regardent. « Qu'y a donc ce bêta ? » dit l'un. « Dès demain, je le renvoie chez sa mère. Je ne veux pas de fou pour garder les brebis, » déclare un autre. Le vieillard qui a parlé avant lui ajoute. « Allons voir avant de juger. Appelez aussi les autres qui dorment et prenez vos bâtons. Il y a peut-être une mauvaise bête ou des brigands. » Il rentre, appelle les autres bergers, sortent avec des torches et des gourdins, et rejoignent l'enfant. « Là ! Là ! » murmure-t-il en souriant. « Au-dessus de l'arbre, regardez cette lumière qui arrive. On dirait qu'elle avance sur un rayon de lune. La voilà qui s'approche ! » « Quelle est belle ! » « Moi, je ne vois qu'une clarté un peu vive. Moi aussi, » approuvent les autres. « Non, je vois quelque chose qui ressemble à un corps, » dit l'un d'eux, en qui je reconnais le berger qui a donné du lait à Marie. « C'est un... » « C'est un ange ! » s'écrit l'enfant. Le voilà qui descend et qui s'approche, par terre, à genoux devant l'ange de Dieu. Un long, haut, plein de respect s'élève du groupe des bergers qui tombent face à terre. Plus ils sont âgés, plus ils paraissent frappés par l'apparition. Les plus jeunes sont à genoux, mais ils regardent l'ange qui s'approche toujours plus près et s'arrêtent en l'air en déployant de grandes ailes d'une blancheur de perles dans la blancheur de la lune qui l'entoure, au-dessus du mur d'enceinte. « N'ayez pas peur, je ne porte pas malheur. Je vous apporte la nouvelle d'une très grande allégresse pour le peuple d'Israël et pour tous les peuples de la terre. » La voix de l'ange ressemble à une harpe harmonieuse qui accompagne des chants de rossignoles. Aujourd'hui, dans la cité de David, est né le Sauveur. À ces mots, l'ange ouvre plus grand ses ailes et les agite comme sous un tressaillement de joie et une pluie d'étincelles d'or et de pierres précieuses paraissent en échapper en un véritable arc-en-ciel qui forme un arc de triomphe sur le pauvre parc à bétail. Le Sauveur qui est le Christ. L'ange resplendit d'une lumière encore plus vive. Ses deux ailes, maintenant immobiles et tendues vers le ciel, comme deux voiles figées sur le saphir de la mer, ressemblent à deux flammes qui s'élèvent en brûlant ardemment. Le Christ, le Seigneur. L'ange replie ses deux ailes resplendissantes et s'en couvre comme d'un manteau de diamant sur son habit de perle. Il s'incline comme s'il adorait, les bras repliés sur son cœur, son visage penché sur sa poitrine, disparaît dans l'ombre du haut de ses ailes repliées. On ne voit plus qu'une forme lumineuse, oblongue, immobile pendant la durée d'un gloire à Dieu. Mais voilà qu'il bouge. Il rouvre ses ailes, lève son visage sur lequel la lumière se fond en un sourire paradisiaque et dit « Vous le reconnaîtrez à ses signes, dans une pauvre étable, derrière Bethléem. Vous trouverez un enfant enveloppé dans des langes, dans une mangeoire pour animaux, car le Messie n'a pas trouvé de toi dans la cité de David. » À ses mots, l'ange devient sérieux, même triste. Soudain, une foule innombrable d'anges, pareil à lui, arrive des cieux, une échelle d'anges qui descendent en exultant d'allégresse. Leur éclat paradisiaque éclipse la lune. Ils viennent se réunir autour de l'ange annonciateur en agitant leurs ailes, en répandant des parfums, avec des musiques harmonieuses, dans lesquelles les plus belles voix de la création se retrouvent, mais portées à la perfection de leur sonorité. Si la peinture représente l'effort de la matière pour devenir lumière, ici, la mélodie et l'effort de la musique pour faire esplendir devant les hommes la beauté de Dieu, entendre cette mélodie revient à connaître le paradis où tout est harmonie de l'amour qui se dégage de Dieu, pour réjouir les bienheureux et que ceux-ci leur retournent pour leur dire « Nous t'aimons. » Le gloire à Dieu angélique se répand en ondes de plus en plus étendues sur la campagne paisible, accompagnée de lumière. Les oiseaux y unissent leur champ pour saluer cette lumière précoce et les bergers, les brebis, leur bêlement, pour ce soleil anticipé. Mais moi, comme déjà dans la grotte pour le bœuf et l'âne, j'aime à croire que ce sont les animaux qui saluent leur créateur, venus parmi eux pour les aimer, non seulement comme homme, mais aussi comme Dieu. Le champ décroît et la lumière faiblit tandis que les anges remontent aux cieux. Les bergers reviennent à eux. « Tu as entendu ? On va voir ? » Et les bêtes ? « Oh, il ne leur arrivera rien. Allons-y pour obéir à la parole de Dieu. » Et où aller ? « N'a-t-il pas dit qu'il est né aujourd'hui et qu'il n'a pas trouvé de logement à Bethléem ? » Celui qui parle, c'est le berger qui a donné le lait. « Venez, moi je sais. J'ai vu la femme et elle m'a fait de la peine. Je lui ai indiqué un endroit parce que je pensais bien qu'elle ne trouverait pas où se loger. Et j'ai donné à l'homme du lait pour elle. Elle est si jeune, si belle. Elle doit être bonne comme l'ange qui nous a parlé. Venez, venez, allons prendre du lait, des fromages, des agneaux ainsi que des pots de moutons tannés. Ils doivent être très pauvres. Et qui sait quel froid ressent celui que je n'ose nommer. Dire que j'ai parlé à sa mère comme à une pauvre épouse. » Ils vont au hangar et en ressortent peu après, les uns avec de petits fiasques de lait, les autres avec des fromages ronds, enveloppés dans des filets de sparte, d'autres encore portent des pots de moutons tannés ou des paniers contenant un agneau bêlant. « J'apporte une brebis. Elle a eu un agneau il y a un mois. Son lait est bon. Il pourra leur être utile si la femme n'a pas de lait. On croirait un enfant. Et elle est tellement pâle. Elle a un teint de jasmin sous la lune. » dit le berger au lait. Puis ils les guident. Ils marchent à la lumière de la lune et des torches après avoir fermé le hangar et l'enclos. Ils suivent des sentiers champêtres à travers des haies de ronces dénudées par l'hiver. Ils font le tour de Bethléem et arrivent à l'étable, non pas par le même chemin que Marie, mais en sens inverse, de sorte qu'ils ne passent pas devant les étables plus belles, mais tombent directement sur celles-ci. Ils s'approchent de l'ouverture. « Entre ! » « Mais je n'ose pas ! » « Toi, entre ! » « Non ! » « Regarde au moins ! » « Toi, Lévi, tu as été le premier à voir l'ange. C'est le signe que tu es meilleur que nous. Regarde ! » Dire qu'il l'avait d'abord traité de fou. Maintenant, ça les arrange qu'ils osent faire ce que eux n'osent pas. Le gamin hésite, puis se décide. Il s'approche de l'ouverture, écarte un peu le manteau, regarde et s'arrête en extase. « Qu'est-ce que tu vois ? » lui demande-t-il à voix basse, anxieux. « Je vois une belle jeune femme et un homme penché sur une mangeoire et j'entends un petit bébé pleurer et la femme lui parler avec une voix. Oh ! Quelle voix ! » « Qu'est-ce qu'elle dit ? » Elle dit « Jésus, mon tout-petit, Jésus, l'amour de ta maman, ne pleure pas, mon petit-enfant. » Et aussi « Ah ! si je pouvais te dire, prends ce lait, mon tout-petit, mais je n'en ai pas encore. » Elle dit également « Tu as si froid, mon amour, la paille te pique. Quelle souffrance pour ta maman de t'entendre pleurer comme ça sans pouvoir te consoler. » Et elle ajoute « Dors, mon âme, cela me fend le cœur de t'entendre pleurer et de te voir pleurer. » Elle l'embrasse et doit sûrement réchauffer ses petits pieds de ses mains parce qu'elle reste penchée, les bras plongés dans la mangeoire. « Appelle ! Fais-toi entendre ! » « Pas moi, toi, qui nous a guidés et qui la connais. » Le berger ouvre la bouche met ce borne à brenouiller. Joseph se retourne et vient à la porte. « Qui êtes-vous ? » « Des bergers. Nous venons apporter de la nourriture et de la laine. Nous venons adorer le Sauveur. » « Entrez. » Ils entrent et les tables s'éclairent à la lueur de leur torche. Les plus âgés poussent les enfants devant eux. Marie se retourne et sourit. « Venez ! » dit-elle. « Venez ! » Et elle les invite de la main et part son sourire. Prend celui qui a vu l'ange et la tire à elle tout contre la crèche. L'enfant regarde tout heureux. Les autres, invités eux aussi par Joseph, s'avancent avec leurs cadeaux et les déposent tous aux pieds de Marie en disant quelques mots émus. Ils regardent ensuite le petit enfant qui pleure doucement et sourit d'émotion et de bonheur. L'un d'eux, moins timide, dit « Prends, mère ! Elle est soyeuse et propre. Je l'avais préparée pour mon enfant qui va bientôt naître, mais je te l'offre. Mets ton fils dans cette laine. Elle sera douce et chaude. » Il offre une peau de mouton, une très belle peau avec une longue toison de laine blanche. Marie soulève Jésus et l'en recouvre. Elle le montre au berger, agenouillé sur la paille du sol qui le contemple, extasié. Ils se font plus hardis et l'un d'eux propose. Il faudrait lui donner une gorgée de lait ou mieux, de l'eau et du miel. Mais nous n'avons pas de miel. On en donne aux tout-petits. J'ai sept enfants, alors je sais. Voilà le lait. Prends, femme. Mais il est froid. Il en faudrait du chaud. Où est Elie ? C'est lui qui a la brebis. Elie doit être l'homme au lait. Mais il n'est pas là. Il s'est arrêté dehors et regarde par une fente. Et il est perdu dans l'obscurité de la nuit. Qui vous a guidé ? Un ange nous a dit de venir et Elie nous a guidé ici. Mais où est-il passé maintenant ? C'est la brebis qui le dénonce par un bellement. Avance, on a besoin de toi. Il entre avec sa brebis, tout honteux d'être le plus remarqué. C'est toi ? Demande Joseph qui le reconnaît. Et Marie lui dit en souriant. Tu es bon. On trait la brebis et Marie se sert de l'extrémité d'un linge trempé dans le lait chaud et écumant pour mouiller les lèvres du petit enfant qui suce cette douceur crémeuse. Tous sourient et plus encore quand Jésus s'endort dans la tiédeur de la laine, le morceau de linge encore entre les lèvres. Vous ne pouvez pas rester ici. Il fait froid et humide. Et puis, cette odeur d'animaux, ça ne va pas et ce n'est pas bon pour le sauveur. Je le sais, dit Marie avec un soupir. Mais il n'y avait pas de place pour nous à Bethléem. Courage, femme. Nous allons te trouver une maison. J'en parlerai à ma patronne, dit Télie, l'homme au lait. Elle est bonne. Elle vous accueillera même s'il lui faut vous laisser sa chambre. Dès qu'il fera jour, je lui en parlerai. Il y a plein de monde chez elle, mais elle vous trouvera une place. Du moins, pour mon enfant, Joseph et moi, nous pouvons rester par terre. Mais pour l'enfant, ne soupire pas, femme. Je m'en occupe et je répéterai à beaucoup de gens ce qui nous a été dit. Vous ne manquerez de rien. En attendant, prenez ce que notre pauvreté peut vous offrir. Nous sommes des bergers. Nous sommes pauvres, nous aussi, répond Joseph, et nous ne pouvons vous dédommager. Oh, nous ne voulons rien. Même si vous le pouviez, nous n'accepterions pas. Le Seigneur nous en a déjà récompensé. Il a promis la paix à tout le monde. Les anges disaient, paix et aux hommes de bonne volonté. Mais à nous, il nous l'a déjà donné parce que l'ange a annoncé que cet enfant est le Seigneur, que c'est le Christ, le Seigneur. Nous avons beau être pauvres et ignorants, nous savons que les prophètes annoncent que le Sauveur sera le Prince de la paix. Il nous a dit aussi d'aller l'adorer, donc il nous a donné sa paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et gloire à son Christ que voici. Et béni sois-tu, femme, de l'avoir engendré. Tu es sainte car tu as mérité de le porter. Commande-nous comme une reine, nous serons heureux de te servir. Que pouvons-nous faire pour toi ? Aimez mon fils et gardez toujours au fond du cœur vos pensées de maintenant. Mais pour toi, tu ne désires rien ? Tu n'as pas de parents à qui faire savoir que ton fils est né ? Si, j'en aurai, mais ils sont loin d'ici, ils habitent Hébron. J'y vais, moi, dit Élie. De qui s'agit-il ? Zacharie, le prêtre et Élisabeth, ma cousine. Zacharie ? Zacharie ? je le connais bien. En été, je vais dans ces montagnes car les pâturages y sont riches et beaux et je suis l'ami de son berger. Dès que je te saurai bien installé, je partirai chez Zacharie. Merci, Élie. De rien. C'est un grand honneur pour moi qui suis un pauvre berger d'aller parler au prêtre et de lui annoncer le sauveur aîné. Non, tu lui diras Marie de Nazareth, ta cousine, a dit que Jésus est né et te demande de venir à Bethléem. Je le ferai. Que Dieu t'en récompense, je me souviendrai de toi, de vous tous. Tu parleras de nous à ton enfant ? Oui. Je m'appelle Élie. Moi, Lévi. Et moi, Samuel. Et moi, Jonas. Moi, Isaac. Moi, Tobie. Et moi, Jonathas. Et moi, Daniel. Moi, c'est Simeon. Moi, je m'appelle Jean. Moi, Joseph et mon frère Benjamin. Nous sommes jumeaux. Je me rappellerai vos noms. Il nous faut partir, mais nous reviendrons et nous t'en amènerons d'autres pour adorer. Comment revenir à la bergerie en laissant cet enfant ? Gloire à Dieu qui nous l'a montré. Laisse-nous embrasser son vêtement, dit Lévi avec un sourire d'ange. Marie soulève Jésus tout doucement et assise sur la paille, elle présente aux baisers les petits pieds enveloppés dans des langes. Les bergers s'inclinent jusqu'à terre. Ceux qui ont de la barbe se l'estuient d'abord et presque tous pleurent. Quand ils doivent partir, ils sortent à reculons, laissant leur cœur derrière eux. La vision se termine ainsi. Marie assise sur la paille et tenant l'enfant sur son sein et Joseph accoudé au bord de la crèche qui regarde et adore. Jésus dit Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Tu es très fatigué, mais fais preuve d'encore un peu de patience. C'est la vigile de la fête du Très-Saint-Sacrement. Je pourrais te parler de l'Eucharistie et des saints qui se sont faits les apôtres de son culte, tout comme je t'ai parlé de ceux qui furent les apôtres du Sacré-Cœur. Mais je veux t'entretenir d'autres choses et d'une catégorie d'adorateurs de mon corps qui furent les précurseurs de son culte. Il s'agit des bergers. Ce sont eux les premiers adorateurs de mon corps, de verbes fait hommes. Je t'ai dit un jour, et l'Église le dit elle aussi, que les saints innocents furent les premiers martyrs du Christ. Je te déclare aujourd'hui que les bergers sont les premiers adorateurs du corps de Dieu. Ils possèdent toutes les qualités requises pour être des adorateurs de mon corps, des âmes eucharistiques. Une foi certaine, ils croient promptement et aveuglement à l'ange. La générosité, ils offrent toute leur richesse à leur Seigneur. L'humilité, ils s'approchent des personnes humainement plus pauvres qu'eux, modestement avec des gestes qui n'humilient pas et disent être leur serviteur. Le désir, ce qu'ils ne peuvent donner d'eux-mêmes, ils s'ingénient à le procurer avec un zèle courageux. Une obéissance prompte, Marie souhaite que Zacharie soit avertie et Elie y part sur le champ, il ne remet pas à plus tard. Enfin, l'amour, ils ne peuvent s'arracher de la crèche et toi, tu précises avec raison, ils y laissent leur cœur. Mais ne faudrait-il pas se comporter de la même manière envers mon Saint-Sacrement ? J'ajoute quelque chose d'autre, pour toi seul. Observe quelle est la première personne à qui l'ange se révèle, celui qui mérite d'entendre les sentiments affectueux de Marie, c'est Lévi, l'enfant. À celui qui possède une âme d'enfant, Dieu se révèle et révèle ses mystères. Il lui permet d'entendre les paroles divines et celles de Marie. Celui qui possède une âme d'enfant a aussi la Sainte Ardièse de Lévi et dit « Laisse-moi embrasser le vêtement de Jésus. » Il le dit à Marie parce que Marie est toujours celle qui vous donne Jésus. C'est elle qui porte l'Eucharistie. Elle est le ciboire vivant. Celui qui va vers Marie me trouve. Celui qui me demande à elle me reçoit par elle. Le sourire de ma mère quand une créature lui dit « Donne-moi ton Jésus pour que je l'aime. Fais briller les cieux d'une plus vive splendeur de joie dont elle s'en réjouit. » Dis-lui donc « Laisse-moi embrasser le vêtement de Jésus. Laisse-moi embrasser ses plaies et ose encore davantage. » « Fais reposer ma tête sur le cœur de ton Jésus pour que j'y trouve mon bonheur. » Viens et repose-toi comme Jésus dans son berceau entre Jésus et Marie. Sous-titrage Sous-titrage